Merci beaucoup Yannick. Donc vous avez vu avec ces symptômes de traction, le fil conducteur, qui consiste à dire l'OCT permet de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Alors dans la rétinéopathie diabétique, on voit beaucoup de choses quand on examine des patients, que l'on fasse un examen du fond d'œil, que l'on fasse une photo couleur, on voit des exudats, des hémorragies, pas mal d'anomalies. Et bon, l'OCT a acquis une place énorme parce qu'il permet de voir des détails sur ce qui se passe dans la rétine, ça permet de les quantifier, de les comparer. Et ce qui est particulier dans la rétinéopathie diabétique comme dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est que l'OCT s'est développée en même temps que les injections intravitréennes. Et donc maintenant, on a des injections intravitréennes et l'imagine des OCT, alors qu'avant on avait du laser et de l'angiographie. En plus, l'OCT angiographie a considérablement évolué ces derniers temps et il a toute sa place dans la rétinéopathie diabétique. C'est ce que va nous montrer Marie-Noëlle de l'IFER. Merci Jean-François. Alors, le principal trouble métabolique dans la maladie diabétique est un dysfonctionnement du métabolisme de l'insuline qui aboutit à une hyperglessie micronique, nous le savons tous. On a longtemps pensé que les lésions de microangiopathie au niveau de la rétine et microanébrisme étaient les premières lésions visibles et existantes au niveau du fond d'œil. L'OCT, et en particulier l'OCTB, nous a montré il y a une dizaine d'années déjà qu'il y avait une diminution sur des patients à fond d'œil normal, par ailleurs diabétiques, une diminution des couches des neurones, que ce soit des photorécepteurs maculaires, comme des neurones de la rétine interne. Est-ce à dire que la neuropathie précédait la vasculopathie ? Non. L'OCT a depuis, nous a démontré qu'il existe par ailleurs des lésions concomitantes du réseau vasculaire capillaire avec un élargissement de la zone vasculaire centrale chez les patients diabétiques à fond d'œil normal et avec des zones de réduction du flux capillaire. Donc à des stades infracliniques, il existe déjà des lésions de neuropathie, de vasculopathie, de capillaropathie qui ne sont pas visibles au fond d'œil. Passé ces stades précoces, les lésions que nous connaissons bien vont arriver. La première lésion caractéristique élémentaire que nous connaissons tous est le micro-anévrisme qui s'arrête à une petite lésion rouge visible au fond d'œil arrondi. En OCT en géographie, ici au milieu, vous avez une lésion punctiforme blanche qui correspond à un micro-anévrisme au bord de la zone vasculaire centrale. Si on fait une coupe d'OCTB au niveau de ce micro-anévrisme, on retrouve une lésion annulaire avec une coque hyper-réflective qui réalise le cyndi de l'anneau qui est typique du micro-anévrisme. Les micro-anévrismes associent le plus souvent également de manière juxtaposée des altérations de la maille capillaire, comme ici de gravité progressive avec une interruption de la maille capillaire périphobéolaire, un élargissement de la zone vasculaire centrale et souvent associé à une réduction du flux capillaire un petit peu à distance. Ces micro-anévrismes vont également alimenter des zones kystiques dans la rétine qu'on appelle des logettes ou des kystes, ici sous la forme d'une lacune hypo-réflective, intratissulaire et le plus souvent paramaculaire. Ces kystes sont souvent peu visibles en OCT en géographie car il n'y a pas de flux réellement en leur sein et donc ils vont écarter la maille capillaire et réaliser une zone sombre au niveau de la zone vasculaire centrale qui peut en imposer pour de l'ischémie. Je vous mets ici un autre cas, c'est un petit peu différent. Parfois, les mouvements fluidiques à l'intérieur des kystes peuvent générer un faux signal de flux lié à la turbulence du liquide qui peut donner un signal légèrement grisé au sein du kyste. Le liquide est présent dans la rétine mais il peut être également présent sous la rétine sous la forme d'un quelconnement serreux rétilien hypo-réflectif, nettement plus hypo-réflectif que toutes les structures vitréennes ou rétiniennes en sous-rétinien. Il n'est pas associé à une valeur prédictive péjorative. Autre lésion caractéristique que nous connaissons bien, les exudas. Les exudas, ce sont des dépôts lipidiques intratissulaires de lipides circulants et qui vont venir du flux sanguin circulant et précipiter au niveau de la rétine paramaculaire le plus souvent. On les voit particulièrement bien sous l'eau s'étée en face, même mieux que sous l'eau s'étée couleur et il y a un vrai intérêt à quantifier leur présence sur l'eau sétée de structure, de l'eau sétée A qui correspond en fait à une image en face en infrarouge. Sur l'eau sétée B, ces exudas apparaissent sur la forme d'une lésion hyper-réflective avec un cône d'ombre totalement occultant à l'arrière. Cette hyper-réflectivité va être à l'origine d'un artefact qu'il faut connaître qui est une réfrigence de tout le signal de décorrélation situé en avant de l'exudas qui va se traduire en face en ancêté en géographie par une zone d'hyper-signal qui ne correspond pas à une accélération du flux à cet endroit parce que ce n'est pas vascularisé, mais à la simple réflexion de ce qui est situé en avant de l'exudas. Il s'assurera aussi un ombre au niveau de la choroïde qui ne sera pas un défect ou un flow-void, une lacune de flux dans la choroïde, mais simplement l'effet masque lié à l'exudas en avant très hyper-réflectif. Dernière lésion élémentaire, les adhérences du vitré épaissi au niveau de la rétine et souvent de la rétine maculaire qui donne une détraction vitréorétinienne qui peut également induire un oedème maculaire. Toutes ces lésions isolées ou combinées vont aboutir à un épaississement rétinien qui va définir l'oedème maculaire dès qu'on va dépasser 300 à 350 microns dans les 1000 microns centraux. Ça, c'est une donnée de l'OCT B. L'OCT A va pondérer le diagnostic en rajoutant des notions d'ischémie associée, de réduction du flux, d'élargissement de la zone vasculaire centrale qui auront une valeur pronostique. En pratique courante, en pratique clinique, aujourd'hui, comment est-ce qu'on classe, comment est-ce qu'on identifie un oedème maculaire ? La classification de référence reste celle historique de l'OTDRS qui a été modifiée en 2003, donc il y a maintenant plus de 15 ans, et qui définit le oedème maculaire en trois stades, soit un oedème maculaire qui est dit minime lorsqu'il est à distance des 100 microns centraux, soit modéré lorsqu'il s'en rapproche fortement, soit sévère lorsqu'il est carrément au niveau rétro-fovéal. Alors, c'est une classification qui est basée uniquement sur l'OCTB, donc sur les coupes transversales, qui ne prend pas en compte tout ce que l'on a appris grâce à l'OCT depuis 15 ans, et donc il est souvent nécessaire et utile de l'enrichir, cette classification, avec la calcul de scores. Alors, il y a le score SAFE qui est bien connu, mais qui associe des données OCT et aussi angiographie fluorescéinique, et à titre personnel, je n'en fais plus. Et puis, il y a la classification qui a été proposée par Pascal Massin et Catherine Creuson en 2015 et qui permet d'avoir une intégration de certains facteurs qui sont l'existence d'une traction vitro-vaculaire, l'existence de facteurs de mauvais pronostics comme l'exudat rétro-fovéolaire ou des altérations du flux et une diminution avec des aspects ischémiques. L'OCT a un intérêt également pronostique, et je vais vous citer les deux principaux critères pronostiques donnés par l'OCT, que sont le calcul, la détermination de la présence de drill ou pas et les altérations de la rétine externe. Alors, le premier est probablement celui qui a la meilleure significativité d'après les dernières études. C'est quelque chose qui a été démontré par Sun en 2014. Il s'agit de la désorganisation des couches internes de la rétine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut prendre des coupes OCT étagées dans la région maculaire sur les mille microns centraux et essayer d'identifier l'interface entre la couche des ganglionnaires et la plexiforme interne et la couche nucléaire interne, entre la nucléaire interne et la plexiforme externe, et entre la plexiforme externe et la nucléaire externe. En fait, il faut surtout identifier les interfaces entre les différentes couches. Si on y arrive, et c'est la colonne ici de gauche, quel que soit le statut, E-Dem ou pas E-Dem, le patient a une bonne acuité visuelle le plus souvent. A l'inverse, et c'est la colonne de droite, si on n'y arrive pas, et bien dans ces cas-là, la coûtée visuelle est mauvaise et on sait pourquoi la rétine interne n'est pas bien fonctionnelle. Autre critère pronostique, c'est les altérations de la rétine externe. On le connaissait davantage. Ce n'est pas forcément évident à mettre en évidence sur un E-Dem évolutif. C'est souvent plus facile, comme ici en bas, de le voir après un traitement pharmacologique intravitréen. On voit ici, entre les deux flèches, une disparition d'alignes ellipsoïdes qui explique l'absence de récupération malgré l'assèchement sous injection intravitréenne. Alors, à côté de ces lésions maculaires pures, évidemment, le patient est à un oeil complet avec une périphérie rétinienne et les lésions de la périphérie rétinienne s'associent aux lésions maculaires de manière assez variable, mais souvent combinées. Évidemment, l'OCTB angiographie va avoir un intérêt, notamment dans les grands champs, pour pouvoir identifier et suivre les néovaisseaux et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous avez ici un patient qui a une rétine basse diabétique proliférante jamais traitée avec des néovaisseaux qui partent du nerf optique vers les deux arcades vasculaires. Au milieu, sur l'OCTB, on voit bien ces voiles néovasculaires en coupe avec un aspect hyper effectif d'une structure qui est pré-rétinienne mais on ne voit pas bien la connectique entre les différentes structures. À droite, vous avez l'OCTB angiographie dans sa globalité donc en coupe rétine entière, c'est-à-dire intégrant toute l'épaisseur du tissu. On voit le néovaisseau, on voit les zones ischémiques. À titre personnel, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est regarder la coupe qui est centrée au niveau de l'interface vitréorétinienne, c'est-à-dire là où est le néovaisseau pour bien le mettre en évidence et là, on voit bien que le néovaisseau pré-papillière est en marquette temporale supérieure et inférieure. Ces néovaisseaux vont évoluer et leur extension va également pouvoir être monitorée grâce à l'OCTB angiographie. Vous avez là le cas d'un jeune patient avec une rétine pathé diabétique proliférante de type floride qui, malgré un traitement laser bien conduit, vous allez le voir, va s'aggraver. Donc là, c'est au départ de diagnostic, on a un patient qui a des vases ischémiques qui a déjà des néovaisseaux et malgré un laser bien conduit, vous allez voir qu'un an après, les néovaisseaux continuent à progresser et que la situation n'est pas maîtrisée. L'OCTB va permettre également de voir leur régression sans refaire d'angiographie et vous avez là un patient qui est à gauche avant traitement et à droite après cinq injections d'anti-VEGF et on voit bien que les anti-VEGF permettent la régression des néovaisseaux de manière assez efficace. Enfin, les néovaisseaux peuvent également tirer la surface rétinienne, ce sont des voiles fibrovasculaires et lorsqu'ils vont se rétracter ils vont pouvoir avoir des complications, notamment des décommandes rétines tractionnelles. Je vous ai mis là le cas d'un patient avec une rétinio-vaisse synébétique proliférante et des néovaisseaux bien présents au niveau du nerf optique et de la région paramaculaire avec une traction visible au niveau du toit de la fobéa lorsque nous l'avons reçu. On a commencé un traitement laser et trois semaines après il y a un soulèvement phobéolaire et c'est vraiment l'OCT qui va nous permettre de poser l'indication opératoire de manière sereine. En conclusion, vous l'avez compris, l'OCT pour moi me semble primordial dans la maladie diabétique qui permet une appréciation précise de l'atteinte qu'elle soit maculaire ou périphérique. L'OCTB est l'examen qui définit réellement l'œdème maculaire et l'épaississement rétinien de manière qualitative mais aussi quantitative pour le suivi. Quant à l'OCTA, il met en évidence les atterrations capillaires précoces, les zones d'ischémie et les néo-vaisseaux jusqu'à leurs complications et pour cela, je pense que l'indication de l'angiographie conventionnelle restait maintenant extrêmement restreinte dans cette indication. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.